Ce programme est présenté par Starpy Productions. Ha 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 ! Hum ! T'es en petite culotte. Mais là je ne vais pas pouvoir. Non, je te laisse bien résister à un peu stric. Bonjour à tous et bienvenue sur Starpy Productions. Tout de suite, le Let's Play. Bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions pour un Let's Play découvert d'un jeu de rallye. Je vous avais promis du FPS, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour bientôt. Alors là je vous montre un petit peu le tour du garage avec une belle modélisation. Je vous rappelle que c'est un jeu Android. Il s'appelle MUD World Rally. Alors le lien sera en description de la vidéo. Et ce jeu est gratuit. Et j'ai vraiment l'impression de retrouver un petit peu d'heurts. Donc je me suis un petit peu mis au test du jeu. Parce qu'il n'y a pas très longtemps pour voir un petit peu ce que ça rendait. Et j'ai changé un petit peu les qualités graphiques. Donc vous ne le verrez pas tourner au maximum. Parce que ça rame avec la capture vidéo. Mais ce jeu est vraiment, vraiment beau. C'est sûr, ce n'est pas digne d'un jeu Xbox One. On est d'accord, même d'un jeu Xbox 360. Il ne fait pas le figure à côté de Dirt. Mais tout de même, il a le mérite d'exister. Et ça je dis bravo. Parce que quand tu es dans une salle d'attente du médecin par exemple. Ou tu as quelques heures à tuer entre midi et deux. Et bien je peux te garantir que les sensations sautent au rendez-vous. Écoutez ce bruit de moteur. Tu vas entendre le passage de rapport. Alors moi j'ai choisi une voiture qui est somme toute un peu lourde. Mais la maniabilité s'en ressent aussi. J'avais testé l'autre voiture du coup sur mon téléphone. Et j'avais remarqué que la voiture avait tendance à vachement se déporter. Alors que celle-ci pas du tout. Ce qui veut dire que chaque véhicule a vraiment sa caractéristique propre. Et le plaisir de jouer doit en être d'autant plus exceptionnel. Alors concentration pour passer ce petit virage. Non non, je suis assez content de retrouver un jeu digne de Dirt 3. Parce que j'y ai passé des heures moi sur Dirt. J'ai été même classé via le Xbox Live. Il fut un temps. On a passé des heures et des heures sur le même circuit. Jusqu'à faire le meilleur score. Et bien je vous garantis que ce jeu m'apporte la même sensation visuelle. Sans la manette dans la main. Ça c'est un petit bémol quoi. Regarde, si tu freines pas là, tu vas dans le décor. Ça se sent. Alors quand on met les qualités graphiques au maximum. Je vous avoue qu'il y a un petit peu plus de végétation sur le bord. La route aussi est un petit peu mieux texturée. Mais sans plus quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, vous ne perdez pas grand chose. Vous regardez cette capture telle quelle quoi. Sachant que je n'ai pas mis au minimum non plus. Et qu'au minimum, voilà pour les tablettes les plus fébriles. Ça doit passer parfaitement. Moi je joue sur une Galaxy A6 Samsung. Et je suis franchement ravi. Ravi de la qualité que me propose ce jeu. C'est sûr qu'à côté des Pixels Arc que je vous ai présenté au début, ça n'a rien à voir. Et mine de rien, je discute, je discute. Mais je ne suis pas si mauvais que ça. Donc driver cinquième. Je finis quand même cinquième. Alors que lors de mon premier essai pour la capture, j'étais bon dernier. Alors, course suivante, c'est parti. Alors, le temps de chargement ne sont pas très très long. Tout agréable aussi. Donc j'ai vu qu'il y avait une gestion des dégâts. Alors est-ce que le dégât est vraiment pris en compte sur la voiture tout au long de la course ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vérifié ça en fait. Voilà, bel effet de lumière sur la route qui pète bien les yeux. Bon, l'herbe aussi, ça brille un peu. Ah 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 ah, je sens que le sol, il bossait le sol. Je le sentis. Donc, il ne coupe pas la route. Easy left. J'essaie de vous faire profiter un peu de la course. Du bruit du moteur. Et puis, plus je vais vite, effectivement, plus la voiture, je sens que le moindre petit coup de volant pourrait me faire partir. En vrille, quoi. Et ça, c'est plutôt un bon point. Ça me change de vieux jeu d'arcade là où c'était juste à accélérer. Et puis, ça fait tout seul, quoi, tu vois. On crée une petite trajectoire là, une petite aide à la trajectoire pour savoir où on va. Et on serait parfait. Là, je découvre les circuits en même temps que vous, donc ça demande de la concentration. Je ne sais pas si tu as vu le petit à-coup que ça a donné là. Petit dérapage aussi, c'est parti bien en suce. Bon, avec une vraie voiture, ce serait peut-être parti dans le talus. Le fait d'avoir pris un véhicule lourd, est-ce que j'ai choisi celle qui fait une tonne et quelques ? Eh bien, j'ai l'impression que ça se ressent. Il me semble que c'est en tonne à le poids que je lui ai donné. Il faudrait un peu léger pour une voiture, mais tout de même, c'est une voiture en rallye. J'ai pas le temps de regarder le décor à cette vitesse. 2 minutes 20, je suis pas très très bon dans le suisse, quoi. J'aimerais vous montrer un peu la vue. Je vais essayer. Voilà. La vue interne avec le volant, ça manque un peu des spectateurs aussi sur le bord de la route, il faut dire. Voilà. Mais bon, j'avoue que quand tu joues en jeu de rallye, quoi qu'ils regardent, ils sont là, sur la fin. Je trouve que, voilà, franchement, je... Moi, je lui donnerais une note de 8 sur 10 quand même, parce que... Parce que franchement, il mérite. Il mérite bien ce petit jeu. Alors, j'ai un autre jeu de rallye de côté. J'ai pas testé encore. On verra ce qu'il donne. Comme ça, je pourrais comparer un peu par rapport à celui-ci. Et puis, vous, je vous invite à vraiment télécharger ce jeu si vous êtes fan de rallye. Voilà. J'attends au prix du moteur. Je me concentre, hein, parce que... En général, ça, tu peux y aller assez vite. C'est pas la conduite au joystick, hein, t'as l'impression d'être sur PlayStation, hein. Avec le premier collier de MacRae rallye, tu sais, où il fallait marteler un peu la touche, tout doucement. Il fallait caresser le paddle, comme on dit, pour éviter de finir dans le talus, mais quand même, je m'en sors. Voilà, pour une première fois où je teste le jeu, donc, tu vois, quand il y a du jeu, tu connais, après, le circuit, tu vois, tu... Tu vois, par exemple, là, tu sais qu'il faut y aller à fond, quoi, tu vois. Ils ont commencé à mettre les arbres au miel de la route, hein, les enfoirés. Donc, la difficulté va... va recroissant. Ils m'ont pas mis le circuit le plus dur au début. C'est plutôt... plutôt malin de leur part. Voilà, vous allez dire, je fais que des compliments à ce jeu, mais... et bah, j'ai pas envie de lui... j'ai pas envie de le descendre, en fait, parce que je trouve que je... je suis... je suis super content d'avoir trouvé ce petit jeu, et je vais y passer des heures après avoir enregistré ce let's play, c'est sûr. Alors... En ce temps, vous admirez une conduite somme toute approximative, euh... mais pas si dégueulasse que ça, finalement, parce que je suis pas encore allé dans le talus, hein, je t'invite à essayer le jeu, et on verra si tu vas dans le talus, ou pas. Ah, je l'avais vu arriver, celui-là, mais j'ai... je perds du temps. Ah, il remet-moi sur la route. Ah, il m'a remis à l'envers, le salaud. Ah, le salaud, il m'a remis à l'envers. Ok, ouais, j'avais vu l'arbre, mais j'ai pas pu m'en dégager. J'ai arrivé un peu trop fort. Non, 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 non Fini, voilà, j'ai fait le saut sur le finish en fait, dommage, 2.57 tout de même, et je suis, je suis, je suis, je suis pour dernier, ah, il y a eu un éliminé quand même, donc je suis à 7,52, ah, je ne suis pas dernier au classement général, alors, qu'est-ce qui se passe, je ne suis pas bon dernier au classement général, ça, c'est plutôt cool, quoi qu'il arrive, vu qu'il y en a un qui a été éliminé, on va bien se passer, allez, go, petit effet de brume, donc je ne sais pas si vous avez vu que le temps a changé, depuis tout à l'heure quand même, donc la première course, on était sur un beau temps ensoleillé, et là, on est plus sur une fin d'après-midi brumeuse, et on est en train de descendre le col de parchemois, alors, on va croiser le Tour de France tout à l'heure, donc, rallye de Tamier première, pour ceux qui ne connaissent pas, à moins que ce ne soit pas expliqué à l'envers, si quelqu'un connaît, dit, tiens, je connais, c'est un circuit, je connais dans le vrai monde, je ne sais pas s'ils ont reproduit des vrais circuits, ou pas, et avec la capture, je sens que là, on commence un petit peu à laguer, mais c'est encore jouable, et plutôt maniable, c'est qu'il y a pas mal d'arbres affichés à l'écran, je pense, voilà, plutôt bien, voilà, je suis à fond sur le frein, je vous le dis, là, tu vois, normalement, ça se passe au frein à main, ça, mais je ne connais pas encore, je ne sais pas tester, et vu que je n'ai pas envie de vous faire une performance toute pourrie, en faisant des tests, des tests de conduite, de maniabilité gameplay, je n'ai jamais été très doué au frein à main, de toute façon, on ne va pas se mentir, je me suis toujours demandé à quoi servait le boudou dans les jeux, à part pour faire de la merde, voilà, 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 c'est approximatif, mais ça passe, on fache, vu les arbres se rapprocher, je vous le dis, mes amis, j'ai vu les arbres se rapprocher, voilà, allez, vas-y, vas-y, passe-y, 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 ça aillez à fond, à fond, à fond, dans le gravier, comme disait, allez-y, et oui, à fond, à fond, à fond, dans le gravier, ça, c'est digne de monsieur Prost, pour les plus vieux, ils connaissent, Balin Prost, grand champion de Formule 1, qui a monté l'équipe Renault, je crois, en Peugeot, je suis concentré, ça doit s'entendre dans le timbre de ma voix, 2,40, alors, où est-ce que ça me classe tout ça, je suis driver, il est où, ah, 6ème, pas si mauvais que ça, donc on était en Italie, rallye of Italy, 4 sur 4, alors combien il y a de courses, combien de championnats qu'on porte-t-il des courses, et j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini 6ème, tout de même, avec, donc, il m'aura fallu 10 minutes 30 de jeu, et j'ai 8 points dans mon classement, voilà, je ne sais pas à quoi sert les points, ça me fait des sous, 6ème, donc je gagne 3 750, c'est pas grand chose, sachant que ma voiture, là, m'a coûté 40 000, voilà, donc je pense que c'est plusieurs heures de jeu, intensives pour arriver plus loin, et ça, c'est encore une fois, un bon point pour le jeu, alors, comment ça se passe, je pense que j'arrêterai après cette course, je vais mettre un petit peu, en vue extérieure, histoire de profiter un peu, de la modélisation de la voiture, la petite flamme derrière, quand je passe les rapports, c'est joli, c'est joli, non, elle est bien modélisée, je trouve, elle a une belle gueule, cette voiture, pas très fan du bleu, mais 180 km heure, tout de même, allez, 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 c'est un peu vide, voilà, on serait plus sûr de la PlayStation 1, améliorée, tout de même, donc d'heure 3, non, mais Colin McRae rallye, sans hésiter, quoi, donc pour ceux qui ont connu, Colin McRae rallye, mur invisible, pour ceux qui ont connu, Colin McRae rallye, je pense que c'est, ce serait à peu près la référence, quoi, Colin McRae rallye, 3, je ne me souviens plus, il faut savoir que monsieur Colin McRae rallye, enfin Colin McRae, est mort en hélicoptère, le mec, passait sa vie, à faire du rallye, à risquer sa vie, il a passé entre des arbres, à 160 km heure, et bien, il s'est craché en hélicoptère, voilà, une petite anecdote, rigolote, remarque, c'est pas pire que Schumacher, qui est fini dans un poteau, en faisant du ski, alors que lui aussi, risquait sa vie à 300, 400 km heure, bon là, j'ai senti l'arrière qui a glissé, donc les terrains, c'est pareil, on a vraiment, une conduite différente, par rapport à tout à l'heure, où j'étais vraiment sur de l'asphalte, chaque coup de frein, me frenait littéralement, et là, j'ai plus l'impression d'être, en mode savon, petite savenette, tranquille, qui drift, quoi, là, tu as, ouf, ah bah là, on a profité de la modélisation de la voiture, ça c'est, voilà, un beau crash, donc c'est ce que je disais, il faudrait tendance à avoir plus l'intention de drifter, que de, que de vouloir freiner réellement, quoi, c'est ça, le rallye, 194 km heure, 200, 206, 210, peut-être qu'il va falloir s'arrêter, j'ai freiné avant qu'il m'affiche le virage, heureusement, et je termine, je pense, bon dernier, premier, je termine, premier, voilà, voilà, c'est ça, j'étais à fond, je termine, premier, donc je dois avoir plus de vitesse de pointe queue, et ça, c'est bon, ça, ça, c'est bon, ça, et bien, moi, je vais vous laisser ici, donc, hop, 321, hop, pause, alors, je vous invite à télécharger, MUD World Rally, donc, un petit jeu sur Android, et la tablette, où je vous invite également, à vous abonner, et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis, à bientôt sur la chaîne, de Starpy Productions, pour une nouvelle découverte, alors, c'est promis, bientôt, il y aura du FPS, et pas du FPS tout pourri, non, un bon jeu, ouais, salut, salut, ce programme est présenté par Starpy Productions,